Et salut à toutes et à tous, c'est Antelle Vage, on se retrouve pour une nouvelle vidéo spéciale Halloween. L'année dernière dans la vidéo spéciale Halloween, je vous avais parlé des fourmis Dracula. Cette année, je vais vous parler des fourmis zombies, plutôt d'un champignon qui zombifie les fourmis. On voit ça juste après le générique. Alors, avant de parler de la manière par laquelle les fourmis se voient transformés en zombies, présentons un petit peu la bébête. Alors, il existe plusieurs espèces de champignons pouvant zombifier les fourmis. On les trouve dans les forêts tropicales du Brésil et de la Thaïlande. Ils font tous partie du genre Ophiocordyceps. Dans cette vidéo, nous allons parler précisément d'Ophiocordyceps unilatélaris. Car il s'agit du représentant de cette famille le plus connu. Alors, Ophiocordyceps unilatéralis est découvert en 1859 par Alfred Russell Wallace. Ceux qui auront cité sur ce nom, oui, c'est bien Wallace, ce Wallace même, qui a aidé Darwin dans l'écriture de sa théorie de l'évolution. D'ailleurs, avant de passer à l'étape suivante, j'aimerais spécifier que des champignons zombificateurs de fourmis ont été retrouvés fossilisés avec une date de 48 millions d'années. C'est pour vous dire s'il y en a depuis longtemps. Alors, maintenant, je vais vous raconter le cycle de vie si spécial de ce champignon. Tout d'abord, la vie de ce champignon commence à l'état de spores volatiles qui, au gré des vents, finissent par atterrir sur une fourmi. Les spores pénètrent la cuticule, c'est le squelette externe des fourmis. A l'aide d'enzymes, ce champignon parasite les fourmis de la tribu des Camponotini. Certaines espèces sont d'ailleurs très sensibles à ce champignon, comme par exemple Paraponera clavata ou Camponotus leonardi. Suite à cela commence une première étape qui peut durer plusieurs jours, pendant laquelle il ne se passe rien. C'est pendant cette étape que le champignon se développe dans le corps de son hôte, jusqu'à être capable d'en prendre le contrôle. Une fois qu'il a pris le contrôle de la fourmi, il va l'amener à quitter la canopée où elle a l'habitude de vivre pour rejoindre le sol forestier dans lequel elle va errer pendant 4 à 10 jours. L'humidité du sol forestier va en effet permettre une optimisation de la croissance du champignon dans le corps de la fourmi. On suppose aussi que le champignon force la fourmi à quitter son nid pour éviter que les ouvrières non infectées ne découvrent que la fourmi soit infectée et ne la tuent, tuant ainsi en même temps le champignon. Finalement, quand le champignon atteint un stade de développement maximal dans le corps de la fourmi, il va l'amener à s'installer à un endroit stratégique pour disséminer ses spores. En général, ça va être en haut d'un arbre. La fourmi va alors planter ses mandibules dans la rainure d'une feuille ou dans une petite branche de sorte à ne plus pouvoir être décrochée même après la mort de l'insecte. C'est à ce moment que le parasite tue son hôte et petit à petit, pendant une étape qui va durer plusieurs jours à plusieurs semaines, va pousser à la base de la tête de la fourmi une longue tige appelée le sporoforme. C'est depuis cette tige que le champignon, maintenant adulte, va pouvoir disséminer ses spores qui seront emportés par le vent et qui pourront ainsi contaminer d'autres fourmis et le cycle recommence. Une question qu'on pourrait se poser, comment le champignon fait-il pour prendre le contrôle de la fourmi ? Eh bien, on a longtemps cru que le champignon devait prendre le contrôle de la fourmi en injectant une toxine dans son système nerveux. Mais non ! Une étude menée en octobre 2017 a expliqué que le champignon ne touche pas au cerveau de son hôte mais que le champignon forme un réseau cellulaire autour des muscles de la fourmi pour prendre le contrôle de ces derniers. Pour vous donner une idée, c'est comme quand on tient les ficelles d'une marionnette. Pour observer cela, les scientifiques ont réalisé à l'aide de machines des coupes de 50 nanomètres de tissus de fourmi infectés et après avoir réalisé des centaines de coupes et après l'analyse d'un logiciel spécial, ils ont pu avoir une vue en 3D de la répartition du champignon dans le corps de la fourmi. Avant de finir cette vidéo, j'aimerais vous montrer comment Ophiocordyceps Unilateralis et sa technique de parasitisme a été une source d'inspiration dans de nombreux domaines. Pour ne citer que deux exemples, on peut prendre l'épidémie du jeu vidéo The Last of Us qui transforme les humains en zombies comme le fait notre champignon. Pour un autre exemple, je peux citer les pokémons Paras et Parassec qui représentent des êtres en proie au parasitisme d'un champignon comme nos fourmis. Et voilà, cette vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu. Moi, en tout cas, je me serais régalé à la faire. Alors, vous avez les sources de mes recherches en description. Pour pouvoir en apprendre plus sur la fourmi zombie, je vous invite à aller y jeter un coup d'œil. Bon, maintenant, moi, il faudra juste que je trouve un autre thème à exploiter pour le Halloween prochain, maintenant que j'ai fait fourmi Dracula et fourmi zombie. Sinon, comme d'habitude, si la vidéo t'a plu, tu peux la liker, t'abonner et la commenter pour me faire part de tes ressentis. Et sinon, je te dis ciao et à une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada